L'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. « Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, comme ils seront grandes les ténèbres. » Acclamons la parole de Dieu. « Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pastor. » Alléluia, 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 Alléluia. Venir à toi, Seigneur. Ces deux paraboles que nous avons entendues aujourd'hui de l'Évangile selon Saint Matthieu se situent dans le discours sur la montagne de Jésus avec ses disciples. Discours sur la montagne, déjà d'entrée de jeu, le lieu de la montagne est fort symbolique. Rappelons que dans la Bible, la montagne est le lieu de la rencontre de Dieu. La montagne est aussi, concrètement, le lieu entre le ciel et la terre. Dans l'Évangile selon Saint Matthieu, le discours sur la montagne présente au préalable Jésus qui monte avec ses disciples, suivi des foules sur la montagne. Cela suggère donc, au préalable à l'écoute des paroles de Jésus, un processus par lequel nous prenons une distance par rapport à notre vie, une distance par rapport à notre environnement, à notre société, à notre culture. Et afin de prendre une hauteur, d'aller chercher un regard autre, une autre perspective sur notre vie, laquelle offre un recul, plus d'élévation. Alors que nous sommes le 18 juin, que l'été est devant nous, alors que les vacances scolaires, les vacances du travail arriveront sous peu, il me semble que le contexte de l'Évangile d'aujourd'hui nous lance une invitation. Il nous lance l'invitation à saisir l'opportunité du changement de rythme qu'apporte l'été dans notre vie, l'été qui vient briser la routine qui nous porte tout au long de l'année. Il y a là pour nous une invitation à faire ce chemin avec Jésus, avec ses disciples, afin de le suivre sur la montagne et de nous mettre à l'écoute de sa parole. Dans le discours sur la montagne, Jésus est assis, il prend la position du maître qui enseigne. Recevons ces paroles comme des enseignements. Prenons, aménageons-nous des temps dans nos journées, donnons-nous des exercices à vivre au cœur de notre quotidien pour nous disposer à cette écoute de la parole de Jésus, pour nous disposer à nous ouvrir à son esprit qui est à l'œuvre partout dans notre vie, dans sa création, dans les gens que nous rencontrons. Alors, nous sommes invités, chacun de nous, à entrer dans le cercle des disciples de Jésus qui sont au plus près de lui dans le discours de la montagne pour l'écouter, l'écouter vraiment. Écouter vraiment Jésus d'abord avec des oreilles ouvertes, avec un cœur confiant, confiant que ces paroles apportent un éclairage dans notre vie pour nous orienter, orienter nos décisions, orienter nos choix, des choix que nous serons, que nous sommes appelés à faire dans le sens de ce que nous avons appelé la volonté de Dieu en nous rappelant que cette volonté de Dieu est un bienveillant dessein, que Dieu nous veut libres, qu'il nous veut heureux, qu'il nous veut fiers, qu'il nous veut debout. Alors, ce processus d'écoute, d'ouverture à la parole de Jésus qui vient éclairer l'œil, qui vient éclairer notre regard pour regarder notre vie autrement, se fait dans la confiance que Dieu veut notre bonheur durable. Dieu cherche par sa parole à nous faire naître à ce que nous sommes profondément appelés à être, c'est-à-dire des fils, des filles à son image, qui partagent son intimité, qui partagent sa joie et qui entrent avec lui dans la célébration de la vie. Alors, quelques pistes pour nous, plus concrètement, en lien avec les deux paraboles d'aujourd'hui. La première qui nous met devant la symbolique des trésors. Elle nous appelle, elle nous convoque à revenir à nos désirs profonds, à désencombrer notre désir profond de tous les plus petits désirs qui peuvent prendre beaucoup de place dans notre vie. Profitons des vacances de l'été pour faire de l'espace, pour qu'en nous mettant à l'écoute de la parole de Jésus, à l'écoute de l'Esprit qui murmure en nous, que nous puissions être reconnaîtés sur l'essentiel de nos vies. Sur le désir le plus profond qui nous anime, qui est le moteur qui nous pousse à faire des choix dans le sens de l'accomplissement plein de notre vie comme fils, comme fille bien-aimée de Dieu, du Père, à l'image de Jésus. Alors, posons-nous cette question, quel est ce désir profond qui m'anime? Quel est l'essentiel pour moi dans ma vie? Et dans un deuxième temps, de regarder concrètement ma vie, regarder les choix, les décisions que je prends en me posant la question, est-ce que ces choix, ces décisions sont en cohérence avec ce qui est l'essentiel pour moi, avec mon désir profond, avec la volonté de Dieu telle que je la comprends à la lumière des paroles de Jésus? C'est une première piste. Et la deuxième piste, mettons-nous à l'écoute des enseignements de Jésus, de sa parole, sa parole qui va éclairer notre regard, qui va nous faire grandir dans une lucidité sur nos vies, sur nos choix. Alors, je nous propose à chacun de profiter de ce temps estival, des vacances, pour nous disposer à l'écoute, pour revenir à l'essentiel. Pour regarder notre vie, mais à la lumière de la parole de Jésus. Et pour qu'au terme de ce temps de recréation, ce temps où nous serons passés à nouveau vers la source de nos vies, nous puissions retourner, redescendre la montagne, en prenant des choix, des décisions qui vont être en harmonie avec le désir profond qui nous anime, qui nous relie à Dieu, à sa volonté bienveillante sur nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, terminons en nous adressant à Dieu dans la prière. Seigneur Dieu, toi, notre Père, toi qui nous as créés à ton image, toi qui veux que nous vivions en ta présence, à partager ta joie, à partager ta vie, vient nous donner d'accueillir l'été qui vient, le temps gratuit des vacances, un temps différent de nos routines, afin de recontacter, de renouer avec l'essentiel de nos vies. Afin de nous reconnecter sur le désir profond qui nous anime et qui nous conduit vers toi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Frère. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada